Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, il est important de mentionner que cette dernière est sponsorisée par notre partenaire, dont nous parlerons en fin de vidéo, Inch'Allah. Il est important pour nous de le rappeler, pour clarifier la situation et ne pas vous mettre en porte-à-faux, notre but est de vous laisser le choix en pleine conscience sans vous influencer dans le mal. Ce sponsoring nous permet de financer la chaîne, afin de financer le matériel et les logiciels et vous apporter un contenu de qualité. Vous le savez déjà, la guerre à Gaza a causé des dizaines de milliers de morts parmi les civils innocents. Et ceci, aux yeux de tout le monde. Les armes utilisées par les Israéliens, que ce soit les missiles, les munitions et les bombes, ne viennent pas pour la plupart d'Israël, mais des pays occidentaux, qui ont généreusement contribué à ce génocide. A la tête de ces contributeurs, il y a l'Amérique, qui a financé pour des milliards d'euros l'armée israélienne pour qu'elle massacre les enfants. Là se pose la question, d'où vient l'argent utilisé pour financer ces guerres ? Et bien malheureusement, de nous. Nous qui vivons en Occident et qui plaçons notre argent dans des banques usuraires. En effet, chaque fois que l'on dépose notre argent chez les banques, que ce soit sur notre compte courant, notre compte épargne ou notre livret A, les banques utilisent cet argent pour le faire travailler et le faire fructifier. Elles le font en le plaçant sur des produits avec de l'intérêt. Et comme vous le savez, l'intérêt est un des pires péchés en islam. Pire que la consommation d'alcool ou la fornication. Qu'Allah nous en préserve. Ainsi, en restant chez ces banques, dès qu'on a signé notre contrat, dans les conditions générales, on a accepté de pratiquer l'usure et de donner à la banque des taux d'intérêt. Et on est donc complice de ce péché sans le savoir. En plus de générer de l'intérêt, les banques financent des secteurs d'activité qui ne sont pas conformes à nos valeurs, comme par exemple l'industrie militaire. Donc, en restant chez ces banques, on a financé avec notre propre argent ce qui s'est passé à Gaza. Sans le savoir et du mauvais côté de l'histoire. Toutes ces tueries, tous ces massacres, on peut en être considéré complice si on reste chez ces banques-là. Tout ce que je vous dis là n'est pas le fruit de mon imagination ou des mensonges. C'est détaillé dans des dizaines d'articles de presse qui épinglent plusieurs banques françaises pour leur complicité avec l'antité sioniste. La BNP, Société Générale, Crédit Agricole, la Caisse d'épargne et la Banque Populaire ont d'ailleurs été prises la main dans le sac, en train de financer les colonies israéliennes illégales. Si vous êtes chez ces banques, je vous conseille vivement de fermer votre compte au plus vite et de partir sans attendre. Aussi, quand les banques ne financent pas les atrocités de ces criminels, elles invitent les islamophobes et leur organisent des conférences pour leur faire de la publicité. Pour encore une fois détruire l'islam, à l'image de Boursorama qui a organisé une conférence avec Marion Maréchal Le Pen. Le pire, c'est que les banques font tout sa grâce, ou plutôt à cause de nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes leurs clients, tout simplement. Comment sortir de tout ceci ? Comment ne plus cautionner ces banques qui font du mal là où elles se trouvent ? Eh bien c'est là où nous vous présentons notre partenaire, Leymoun. Leymoun est une société qui propose les mêmes services que les banques, à savoir un RIB, une carte bleue, un compte pour mettre ses économies de côté, et ceci sans intérêt. Comment font-ils ? Ils ont mis en place ce qu'on appelle des comptes de cantonnement, des comptes où l'argent est protégé et n'est pas investi. Mais alors comment gagnent-ils leur argent ? Ils proposent ces services en contrepartie d'un paiement mensuel allant de 2 à 10 euros par mois selon vos services. Comment passer chez Leymoun ? Rien de plus simple, il vous suffit de taper Leymoun ou de cliquer sur le lien en bio de cette vidéo pour y arriver. Inch'Allah.